Emma, bonjour. Je peux te parler ? Oui, bien sûr. Entre. Merci. Voilà, il y a quatre ans, j'étais fiancée à un prof. Il s'appelait Joe Goddard. Et j'ai demandé à ma sœur Vicky d'être ma demoiselle d'honneur. À l'époque, je croyais que tout serait parfait. Mais Vicky et moi, on était toujours en compétition. En sport, à l'école, enfin pour tout. Comme elle était plus âgée, je crois que c'était important pour elle de me surpasser. Mais c'est moi qui m'étais fiancée en premier, qui allais me marier avant elle. Et je ne savais pas que ça l'ennuyait autant. Qu'est-ce qui s'est passé ? La veille de notre mariage, Joe a tout annulé. Il a dit qu'il avait changé d'avis, sans m'expliquer pourquoi. Et pour moi, ça n'avait aucun sens. Parce que je croyais qu'on était heureux. Mais ensuite, j'ai découvert la vérité. Le jour où nous devions nous marier, Joe et Vicky se sont enfouis ensemble. Ils ont dit qu'ils étaient tombés amoureux. Je suis désolé. En fait, j'ai eu l'impression qu'elle avait tout planifié. Comme si elle avait voulu gagner encore une fois et... Je ne lui ai pas parlé depuis ce jour-là. L'ironie de l'histoire, c'est qu'ils ne sont restés ensemble que quelques mois et ensuite, il l'a quitté, comme il m'avait quitté. Aujourd'hui, elle est mariée avec quelqu'un d'autre et ils ont une fille. Pendant que toi, tu dois recoller les morceaux. Elle n'a pas arrêté d'essayer de s'excuser. Ma famille voudrait que je lui pardonne et que je passe à autre chose. Les gens ne comprennent rien. Et toi ? Tu as souffert. Tu as été trahi par les deux personnes dans qui tu avais le plus confiance. Et tu dois vivre avec. Comment gérer cette colère ? Bon se goûter. Voilà. Ils parlent depuis très longtemps. Ils font quoi tous les deux, Madame Miracle ? Eh bien, quelquefois, les adultes ont besoin d'être seuls pour régler certaines choses. Des choses comme quoi ? Vous savez, les scientifiques essaient de percer ce mystère depuis de nombreuses années. Je ne sais pas s'ils y parviendront un jour, mais j'ai ma propre théorie. Je pense qu'ils sont en train de parler des cadeaux qu'ils veulent pour Noël. Oh ! Allez, prenez un gâteau. Donc, à cause du spectacle, tu ne peux pas voir ta famille ? Ce soir-là, c'est impossible. Et tu ne peux pas croiser ta sœur le lendemain matin ? Non. Bon. Alors, il ne reste qu'une solution. Laquelle ? Viens passer Noël avec nous. Non. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Mais parce que tu dois passer Noël avec tes enfants. Je ne veux pas m'imposer chez vous. Je dois arrêter. Une seconde. Salut, les crapules. Salut. Coucou. J'ai une question à vous poser. Oui ? Vous voulez bien qu'Emma passe Noël avec nous ? Ouais. Oui ? Oui. Sûr ? Oui. Ça te dit ? Ah oui. Ouais ! Cool. Cool. Ça te dit ?